... Suite à l'annonce du Vatican qui autorise la bénédiction des couples de même sexe ainsi que ceux en situation irrégulière, le cardinal Coutois s'est adressé au prêtre ivoirien. Et les élèves ne seront pas mis en congé pendant toute la durée de la Cannes 2023, contrairement aux informations qui avaient circulé sur les réseaux sociaux. Le président par intérim du PDCI RDA a rendez-vous avec la justice ce jeudi 21 décembre au tribunal de première instance d'Abidjan. Messieurs Blesson Christophe et Afroumou Mathieu, tous deux congressistes statutaires du PDCI RDA, ont décidé de revenir à la charge. Les deux militants dénoncent à nouveau de nombreuses irrégularités dans l'organisation du congrès extraordinaire, prévue cette fois le 22 décembre à Yamoussoukro pour désigner le nouveau président du parti. Parmi les liefs soulevés, non-respect des délais pour établir la liste des congressistes, maintien de doublon, exclusion arbitraire de cadre. Blesson et Oura demandent la suspension immédiate du congrès ainsi que son report jusqu'à la régularisation de la procédure. La convocation du doyen d'âge plonge ainsi les assises du PDCI dans l'incertitude. Le congrès se tiendra-t-il ou pas ? Seul l'issue judiciaire de cette demande d'urgence pourra répondre à cette question. Neuf agents de points de vente mobile-monnaie ont trouvé la mort au cours de l'année 2022-2023. 549 victimes de cambriolages avec plus de 270 millions de francs CFA emportés. Ces chiffres émanent du syndicat national des propriétaires de points de vente mobile-monnaie de Côte d'Ivoire. Les acteurs du secteur dénoncent une insécurité grandissante. C'est catastrophique et c'est écœurant. Des braves travailleurs ont été froidement abattus dans leurs différents points de vente. Laissant derrière eux, il y avait également des orphelins. Il est inadmissible pour nous qui nous battons, nous rejouons pour l'intérêt collectif et individuel de rester sous silence. Des statistiques qui ont poussé le Synapse à initier un cadre d'information et de formation dénommée journée nationale du mobile-monnaie. Objectif, sensibiliser et dispenser la formation adéquate aux tenanciers et gérants des points de vente sur la problématique de la sécurité des personnes et des biens. Plus de 500 propriétaires de points de vente mobile-monnaie ont été formés par les régulateurs tels que la RTCI et le DITT. Il faut dire que j'ai appris beaucoup aujourd'hui, comme je vous le disais, avec ces interventions que nous avons écoutées, on nous a mis en termes de capacités dans mon domaine que j'exerce aujourd'hui. Ce secteur apporte beaucoup dans l'économie de la Côte d'Ivoire à travers les transactions qui se font pour permettre les échanges, non seulement au niveau national et au niveau international. Donc il est tout à fait normal que ce secteur se réorganise. Les dangers du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la cybercriminalité dans le contexte actuel de la finance digitale responsable en Côte d'Ivoire. C'est autour de ce thème que s'est tenu la formation. Dans un document publié le lundi 18 décembre, le Vatican autorise la bénédiction hors liturgie des couples de même sexe ainsi que ceux en situation irrégulière, notamment les divorcés remariés. En Côte d'Ivoire, cette nouvelle suscite de vives réactions, tant chez les fidèles catholiques que chez les adeptes d'autres religions. Sur les réseaux sociaux, chacun y va de son commentaire. Dans ce contexte, l'église catholique de Côte d'Ivoire défend pour le moment à ses prêtres religieux et fidèles laïcs de se prononcer sur le sujet. Tous les prêtres et diacres sont priés d'attendre et de se conformer aux dispositions de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan. Cette recommandation est appliquée strictement dans toutes les structures se trouvant sur le territoire diocésain. La responsabilité des vicaires épiscopaux, des curés doyens et des curés de paroisse est requise pour la mise en application de cette recommandation. Des informations complémentaires seront communiquées au fur et à mesure. Il faut rappeler que la promotion de l'homosexualité a déjà été décriée par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. A l'occasion de leur 123e Assemblée plénière, Mgr Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, a réaffirmé l'engagement de l'Église, a toujours interpellé les autorités et les populations à une prise de conscience collective pour décrier la promotion de l'homosexualité. Et pour finir, les élèves de l'enseignement général technique et professionnel n'auront pas de congé scolaire pendant la Cannes 2023. Le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Kolibali l'a annoncé le mercredi 20 décembre 2023. Traditionnellement, au mois de février, il y a des congés. Nous connaissons tous ces congés-là. L'aménagement qui a été fait, c'est détendre ces congés au jour où la Côte d'Ivoire joue. La Côte d'Ivoire, si elle va jusqu'en finale, a sept matchs. Donc, chaque jour que la Côte d'Ivoire joue, ce jour-là, on permettra aux élèves de soutenir leur équipe. On permettra aux élèves d'exprimer leurs devoirs citoyens. Donc, ce sera juste ce jour-là. Mais on n'aura pas de congé sur un mois jusqu'à la fin de la Cannes, non. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur Cette Info et sur www.cetinfo.ci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501